que le savoir c'est constitutif d'un pouvoir, en pensant que le bon pouvoir c'est le contre-pouvoir. Et puis quelques amis me suivent dans cette aventure, à deux ou trois, on démarre cette chose-là, sans publicité, sans argent, tous bénévoles, dans la gratuité, sur le principe, une séance, en deux temps, un cours et le commentaire du cours. La proposition, une proposition théorique intellectuelle. Donc philosophie, atelier de philosophie pour enfants, idée féministe, la première année, philosophie générale, et ça a été un succès considérable, c'est-à-dire que de bouche à oreille, on s'est retrouvé, moi j'ai fait un cours dans un amphithéâtre de 230 personnes, il y avait plus de 500 personnes dehors, à tambouriner, à taper, à dire, c'est pas populaire, qu'est-ce que c'est que cette université populaire, on refuse du monde, on ferme les portes, on envoie les services de sécurité du musée pour empêcher de rentrer, voilà. Donc par la suite on a continué, on a étoffé, on a une quinzaine aujourd'hui, huit ans plus tard, de séminaires, d'enseignants, tous bénévoles, personne ne gagne un centime pour ce qu'il fait, et on a ajouté de la psychanalyse, idées politiques, toujours idées féministes, un atelier de philosophie pour enfants, art contemporain, une façon de faire des sciences éco un peu alternatives, du jazz, donc vraiment on a élargi les possibilités, parce que tous on pense, parce qu'il y a des gens de droite, parce qu'il y a des gens de gauche, parce qu'il y a des catholiques pratiquants, parce qu'il y a au moins un athée, parce qu'il y a des libéraux, puis des antilibéraux, au moins un, parce qu'il y a des défenseurs de la psychanalyse, et puis parce qu'il y a quelqu'un qui la critique, au moins un aussi. C'est un lieu de débat, de réflexion, c'est pas un lieu de gourou où il s'agirait de penser comme moi, mais c'est un lieu où on fait des propositions théoriques en disant aux gens, allez-y, pensez, réfléchissez, la décision, elle vous appartient. C'est à vous de pouvoir décider si telle idée est intéressante, s'il faut la creuser, comment il faut se l'approprier, et voilà. Donc c'était une proposition qui consistait à dire, le savoir est un pouvoir, et le bon pouvoir c'est toujours un contre-pouvoir. Et ça marche très bien, puisque huit ans plus tard, on a un succès considérable, j'ai eu parfois jusqu'à mille personnes par séance, et on a des propositions régulières de gens qui veulent ajouter des séminaires aux séminaires. Mais comme on est tous bénévoles dans cette aventure, c'est devenu une grosse affaire, une grosse aventure, et il faut que ça reste quelque chose de modeste, je dirais. L'université populaire, alors, elle est constituée par des gens qui donnent des cours bénévolement et gratuitement, et moi j'ai souhaité que le public ne débourse pas un centime. C'est-à-dire, je ne veux pas que même symboliquement, comme d'une temps en temps, vous pourriez faire payer symboliquement, surtout pas symboliquement, je veux que les gens viennent et qu'il n'ait pas besoin, même symboliquement, de mettre la main à la poche. Je sais ce que c'est, moi, que de ne pas avoir pu aller dans des cinémas, des théâtres, des opéras, ou dans des manifestations, parce que c'était trop cher et qu'on ne pouvait pas. Donc là, c'est gratuit, et je veux que ce soit gratuit. D'ailleurs, la région Vasse-Normandie nous donne un budget pour qu'on puisse faire de telle sorte que ce soit gratuit, parce que la gratuité, ça a un coût. Donc il faut payer un certain nombre de choses, des assurances, il faut payer des papiers, des frais de ceci, des frais de cela, de timbres. Donc on a un budget, mais le budget ne sert pas à payer les gens qui font cours, le budget sert à rembourser les frais qui sont engagés par les bénévoles de cette aventure. Et comme ça, le public peut venir simplement pour le goût du savoir et le plaisir de la connaissance. Il y a une dame, par exemple, une vieille dame, qui un jour dit, oh, il a fait un cours sur Épicure et la mort. Extraordinaire. Et la vieille dame dit, mais moi, j'ai rêvé toute ma vie d'entendre des choses pareilles. Et la journaliste lui dit, mais alors, vous êtes quoi, madame ? Elle dit, mais je suis retraitée des pompes funèbres. Et donc qu'une retraitée des pompes funèbres puisse trouver son plaisir à un cours sur la mort chez Épicure, je trouvais ça assez extraordinaire. Il y avait quelqu'un qui pilotait un Airbus et qui prenait ses vols d'Airbus en fonction des cours. Il y a des dames dont on a su qu'elles étaient du soir et qui, au CHU, où elles étaient femmes de ménage, et qui ont changé pour être du matin, pour pouvoir être là au cours le soir, et qui ont retrouvé le chef de service dans la même assemblée. Et puis des gens divers et multiples, des gens qui, parfois, se lèvent, m'agressent, en disant, ouais, votre université populaire, elle n'est pas populaire, c'est des bobos, il y a des bourgeois, il y a des instits, des profs, etc. Il n'y a pas d'ouvriers, etc. Et puis une dame qui se lève et qui prend le micro et qui tremblote et qui dit, moi, je vois juste de dire que j'ai été ouvrière, que j'ai été femme de ménage, que j'étais femme... C'est tout ce que je voulais dire, c'est tout bon, vous pouvez laisser assise, et puis voilà, elle s'est faite applaudir ce jour-là, donc il y a tout, il y a tout. Des gens qui viennent de partout, des jeunes, des vieux, des gens sans culture, des gens très cultivés dans un domaine, et c'est très bien. C'est-à-dire, quand on a jusqu'à 1000 personnes, à l'évidence, on a aussi des ennemis, des gens qui viennent parce que c'est un événement mondain et qu'il faut en faire partie, ou qu'ils viennent pour pouvoir dire que je suis un pauvre type, un menteur, un affabulateur, je dis n'importe quoi, que je n'ai pas travaillé, je suis des magones, je suis populiste, enfin, toutes ces choses-là, il y a aussi ça dans la salle, et on voit bien quand les gens sourient, ça dépend de la façon qu'ils ont de réagir à tel propos, et puis on en a qui sont là comme ça, puis ils ne rient pas, ils sont là dans le genre, je le hais celui-là, il y a aussi ça dans le public, à l'évidence, ou des femmes de médecins qui pourront dire qu'elles vont faire de la philosophie à l'université populaire parce que c'est un événement mondain, bourgeois, il y a tout ça, et c'est très bien qu'on ne puisse pas en faire la sociologie. Il y a aussi, et c'est ça, à mon avis, qui est le plus important, des gens silencieux, discrets, qui ne disent rien, et qui, quand le cours est terminé, s'en vont, de part et d'autre, ou là-haut, et puis ne disent rien. Pas ceux qui viennent là, qui veulent une signature, qui veulent un complément d'information, qui disent, oui, mais vous n'avez pas dit que, oui, mais vous n'avez pas lu ce livre-là, vous auriez pu parler d'un tel, enfin, il y a toujours une petite dizaine de personnes à la fin du cours, mais des gens qui s'en vont discrètement et dont on sait par la suite qu'ils vont se parler à eux-mêmes, qu'ils vont parler à des amis, il y a des gens qui font des dîners après, systématiquement, c'est très rituel. Il y a un médecin du Havre qui se fait remplacer tous les lundis après-midi pour pouvoir être là. Il y a des gens qui échangent, il y a des gens qui se sont rencontrés, qui s'hébergent mutuellement. Il y a une vraie vitalité du public et moi, je ne mets pas mon nez dans cette aventure. Je pense que l'intérêt, c'est d'ailleurs ça, l'université populaire, ce ne sont pas seulement les gens qui y enseignent, ce sont les gens qui la constituent, dont le public, bien sûr. Il y a, pas bien loin d'ici, à Voldoiseau, une centaine de mètres, une épicerie sociale, et dans cette épicerie sociale, on donnait des légumes, des paniers de légumes à des gens qui ne les prenaient pas parce qu'ils ne savent pas les cuisiner. Donc, ils préféraient les conserves, le surgelé, les pâtes, le riz, des choses pas extraordinaires, d'un point de vue diététique, d'un point de vue hédoniste aussi. Créons une université populaire du goût. J'invente le concept en me disant on verra bien, on va leur apprendre à cuisiner. Moi, je cuisine depuis longtemps, depuis toujours, au quotidien. J'aime ça, et je me suis dit, bon, après tout, on a des légumes ici, on va faire quelque chose, et je ne sais pas quoi, mais voilà. Une journée autour d'un écrivain, midi, minuit, et là, pour le coup, on essaie de solliciter les cinq sens. Donc, il y a de la musique, on goûte des choses, on entend, il y a des conférences, des choses comme ça. Et puis, finalement, les gens qui viennent ici passent la plupart du temps la journée, on voit à peu près 1000 personnes dans une journée comme ça. Donc, on a fait l'an dernier des journées autour de Colette, de Zolin, de Proust, de Georges Sand, l'année d'avant autour de pays ou de régions, l'année d'avant autour de de légumes, des légumes oubliés ou des associations, des cardons, des pâtissons, enfin, des choses qu'on avait envie de cuisiner pour intéresser aussi en dehors du jardin. Il ne s'agissait pas de faire quelque chose uniquement avec 12 personnes, mais de fédérer les gens d'Argentan, 15 000 habitants, autour de ce lieu-là. Et puis, on a eu 600 personnes la première fois. On a été obligé d'improviser, de filmer les gestes du cuisinier pour reproduire tout ça sur un grand écran. Les gens prenaient des notes, les cuisiniers ont été adorables, ils arrivaient avec des choses préparées pour que tout le monde puisse manger quelque chose. Donc, on a fait goûter des huîtres préparées, du foie gras, des petites préparations diverses et multiples. Et puis, les gens mangeaient, goûtaient, buvaient. On a eu le chef du Ritz, on a eu des grands chefs parisiens qui sont venus ici. Par exemple, Jean-François Piège, pour l'intendance de l'université populaire quand ses grands chefs venaient, Jean-François Piège, il arrivait parfois à 15 heures. Et puis, quand tout était fini, le soir, il reprenait sa voiture, il partait à Paris et il était à 3 heures du matin à Paris. Et il arrivait avec des choses préparées, avec des bouchées extraordinaires et puis avec quelques-uns de ses ustensiles. On a un ami ici, Arnaud Vielle, qui prêtait parfois ses ustensiles, mais enfin pas toujours. Donc, il arrivait avec tout, avec une partie de sa brigade et puis il faisait une démonstration en direct. Et alors là, il y avait des gestes, magnifiques. On a eu Michel Roth, par exemple, des gens qui ont été meilleurs ouvriers de France et qui font des gestes sublimes. Il y a des gestes de cuisiniers qui se sont fait applaudir. Vraiment, de temps en temps, à partir d'une fourchette, un couteau, un secouillis. Il y a des choses qui moussent, qui sortent, qui débordent et les gens sont en train de faire « waouh ». Et puis, ils applaudissent parce que le truc est extraordinaire. De façon démincée. Un personnage qui prend comme ça, en parlant d'une échalote, un oignon ou je ne sais quoi et qui se met à émincer, il cisaille, il émince comme ça et on voit le geste et il y a une espèce d'élégance et d'un seul coup, on avait eu de l'ail et ça se trouve explosé et finement émietté comme ça ou le geste qui fait qu'avec le plat d'un couteau, on écrase une gousse d'ail et craque. Et puis, il donnait des trucs. Il dit « ne faites pas ceci, faites plutôt cela. Quand je vous donne un truc, il va, etc. » Les gens étaient très contents de savoir que quand on ajoute une pincée de sel et qu'on veut monter ses blancs en neige, ça marche tout seul ou que dans la mayonnaise, il n'y a pas de truc particulier. Simplement, on met son jaune d'œuf, on met la moutarde, on tourne, on laisse ça trois secondes, on démarre et ça démarre tout seul. En fait, des techniques toutes simples, des gestes que les gens adoraient. Alors, l'université populaire est devenue une espèce d'occasion de fédérer la population d'argentins et d'alentours et au-delà. Il y a même des gens maintenant qui viennent de très loin. Il y a une journée comme aujourd'hui, Angoulême, Lille, Brest, des gens qui viennent vraiment. Il n'y a plus une seule chambre de libre à Argentan, par exemple, parce que les gens aiment l'espèce de convivialité qui se trouve là, parce que la journée entière est consacrée à l'amitié, à la sensualité, à boire, à manger, à goûter, à écouter de la musique, à entendre des gens parler, célébrer un auteur, une pensée, faire l'histoire du légume. Donc, c'est une espèce de pédagogie de la cuisine, une pédagogie de la sensualité, une pédagogie des bons produits, une pédagogie du corps, en disant, faites attention, vous allez pouvoir boire des choses parce qu'elles sont bonnes, vous allez pouvoir manger des choses parce que ça vous fera plaisir, pas seulement être dans la logique sartrienne de la métaphysique du trou à boucher, en disant, vous avez faim, remplissez ça de rillettes, de pain, avec de la bière, et puis voilà, sardines, cassoulet, bananes, et puis ça suffira bien. Non, on dit, attendez, buvez du vin si vous voulez, mais goûtez-le, faites la différence entre un gros rouge, et puis voilà, buvez moins de vin, mais du bon vin, arrêtez de manger des choses dégueulasses et coûteuses, et mangez des choses bonnes et pas chères, plutôt que d'aller acheter des carottes râpées dans un supermarché, ça va coûter horriblement cher, le prix du kilo de carottes râpées de manière industrielle, c'est effrayant, et c'est toxique, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le goût, prenez une carotte, allez la laver, coupez-la, et puis râpée-la comme ça, huile, vinaigre, etc., et on explique, un bon sel, un bon poivre, une bonne huile, une bonne vinaigrette, une bonne carotte, chose extrêmement simple, pas très coûteuse, on a quelques gestes, on obtient quelque chose, on goûte, et d'un seul coup, la carotte a goût de carotte, donc il s'agissait pas de faire des choses extravagantes, il s'agissait de dire, vous ignorez la plupart du temps, le goût de la carotte, le goût du navet, le goût du poireau, le goût de ces produits-là, parce que, soit vous ne savez pas les cuisiner, soit ils ont été cuisinés de manière industrielle, c'est-à-dire, ils ont été vidés, lavés, lessivés, et vous ne savez pas ce que c'est, or il y a du plaisir à manger, il y a du plaisir à cuisiner, simplement, facilement, l'hédonisme, c'est pas seulement une théorie, c'est pas seulement un discours, c'est une pratique, et c'est une pratique qui est quotidienne, extrêmement concrète. La philosophie, c'est bien, il y a les livres, il y a les livres qu'on lit, il y a les livres qu'on écrit, il y a les textes qu'on découvre et qu'on médite, mais qu'est-ce que ça donne quand on passe la rampe de la vie quotidienne avec les gens, dans la rue, avec les gens qui sont nos voisins, nos amis, avec nos épouses, nos compagnes, nos femmes, nos amis, nos compagnons, etc. Ça produit quoi comme effet, la philosophie ? Et si la philosophie ne produit pas d'effet dans la vie, alors pour moi, ça n'a aucun intérêt, ça ne mérite aucune seconde de peine. Moi, j'ai fait un trajet dans l'existence qui est assez inattendu, et je n'oublie jamais d'où je viens. Je me dis, mais je rends ce que j'ai reçu. Donc, ça sert à ça pour moi, la philosophie. Ça sert à faire des livres, mais je me vois mal faire des livres et vivre le contraire de mes livres. Les gens me disent de temps en temps, mais c'est drôle, vous êtes le même dans la vie et puis dans vos livres. Je me dis, mais c'est l'inverse qui serait étonnant, qu'on puisse dire des choses et pas les faire. Donc moi, j'essaie d'être au plus près de ma théorie dans ma pratique et dans ma pratique avec la théorie. C'est-à-dire que quand je consacre une journée à Colette à l'université populaire, ça n'est pas quelque chose pour moi qui n'a rien à voir avec mes livres, mon travail ou ma réflexion. C'est même au contraire. C'est parce qu'il y a ces journées que ma réflexion est celle-ci. La théorie et la pratique entretiennent une relation intime. La logique du philosophe citoyen c'est de faire de la politique mais la logique de la politique ça n'est pas d'être un élu. C'est-à-dire quand on me dit pourquoi vous n'êtes pas conseiller municipal, quand est-ce que vous serez conseiller général, pourquoi vous n'êtes pas maire d'Argentan, ce serait une punition pour moi. Comme ça a été une punition pour Montaigne à qui on a dit vous serez maire de Bordeaux parce que voilà, j'ai dit je le ferai, j'ai le sens du devoir si je devais le faire mais comme ça n'est pas une obligation, d'abord je le ferai très mal parce que c'est l'administration des choses et moins que le gouvernement des gens, il faut s'occuper du remplirage public, enfin de l'éclairage public, du remplirage des chemins, des chiens errants ou de ce genre de choses. C'est ça être maire d'Argentan, c'est couper des rubans, c'est embrasser des grands-mères dans les auspices, c'est aller sur un stade de foot pour remettre une coupe ou ce genre, si c'est ça faire de la politique, gérer une commune et se faire voir pour être photographié dans la presse, ça ne m'intéresse pas. En revanche, la politique pour moi, elle est, et je pense que c'est vraiment là que la politique se fait véritablement, c'est l'association, c'est l'action associative. Il y a une multitude en France de gens, des centaines de milliers, des millions de gens qui font de la politique en étant dans des associations, bénévolement, généreusement, gratuitement, des gens qui sont, après leur boulot, qui vont entraîner des gamins sur un stade de football, ça c'est faire de la politique et qui considèrent que leur apprendre l'effort, la communauté, le partage, l'échange, le souci d'autrui pour faire une passe, pour marquer un but, l'entreprise collective, en disant tout seul, qui ne parviendra pas. Si en revanche, tu travailles en équipe et collectivement, tu peux parvenir à mettre un but, etc. Ces gens-là font de la politique et je pense que en faisant l'université populaire, en faisant les deux universités populaires, ça me prend quand même pas mal de temps, je fais de la politique. Un ami qui s'appelle Jean-Luc Tabès, qui a travaillé une trentaine d'années dans une usine et qui s'est fait virer parce que l'usine a délocalisé, comme on dit publiquement, se retrouve à la tête d'un jardin de réinsertion et s'occupe de réinsérer des gens qui ont eu des problèmes avec l'alcool, la drogue, la prison, chômage, RMI, fin de droit, etc. Il ne s'agit pas de faire des horticulteurs, des maraîchers, des gens qui soient des techniciens du potager. Il s'agit de permettre à chacun de réapprendre à vivre avec soi et avec les autres et avec le monde. C'est-à-dire à se lever le matin, à déjeuner à l'heure du déjeuner, à accepter le groupe, la communauté, les contraintes de la communauté, de la collectivité, à travailler dans un projet qui les valorise un petit peu. C'est-à-dire, il n'y a rien et puis il y a quelque chose et entre deux, il y aura eu leur travail, leur bonne volonté et leur énergie. Bonjour, monsieur. Vous avez la carte de cette année ? Oui. Oui. La première année vous vienne. Oui. Mais c'est aussi un endroit où il faut apprendre à vendre son travail. Donc, ce n'est pas facile pour des gens qui, parfois, pour certains, ne savent pas lire, écrire, compter ou ont des difficultés à lire, écrire, compter, des difficultés à communiquer. Quand on dit, voilà, le kilo de pommes de terre est à temps et qu'on a quatre pommes de terre dans un sac, il faut les peser, il faut savoir combien ça fait. pouvoir prendre un billet, rendre la monnaie correctement, donc il y a tout un travail difficile pour certains. Certains ne le pourraient pas, ça c'est clair, mais d'autres le peuvent. La preuve, c'est qu'on les y invite, on les y incite et que ça marche bien. Ça, c'est quoi ça ? Un euro. Un euro. Il y a combien de centimes de doigts ? Cent. Oui, cent centimes. Donc, on a dépensé sept euros. Oui. Donc, je ferme là, plus deux là, ça fait trois. Voilà, les doigts qui sont restés au bas, qui sont au vert, c'est les soros qui nous restent. Voilà. Le mot aucun que tu as utilisé, dans le calcul, ça représente quel nombre ? Trois-cinq centimes. Aucun, le mot aucun. Si je te dis, je n'ai rien. C'est que j'ai, j'ai combien ? Ben, 0, 0. Les questions sont pas si faciles que ça. Justement, c'est question d'habitude. C'est question d'habitude. C'est aussi ça, la réinsertion. On se moque de personne, ici. Si on ne sait pas lire, on ne sait pas lire. Si on ne sait pas écrire, si on ne sait pas écrire, ce n'est pas grave. Simplement, on apprend des choses et puis on l'apprend concrètement. L'idée de pouvoir se faire commerçant quelques heures, après avoir pu se faire jardiner quelques temps, c'est plutôt pas mal, je dirais, pour des gens qui souvent ont perdu l'estime d'eux-mêmes depuis longtemps. Au départ, les gens considéraient le jardin comme une punition et aujourd'hui, il y a une file d'attente parce qu'ils veulent tous être au jardin. Parce qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a une espèce de réjouissance sociale, parce qu'il y a la création d'une communauté, parce que vous êtes là, c'est-à-dire qu'il y a des télévisions, la radio, la presse, des journaux, des photos, parce qu'ils se retrouvent de temps en temps photographiés, filmés, ils retrouvent une dignité qu'ils ont perdue depuis longtemps, on leur a dénié depuis très longtemps. Donc le jardin est ce lieu-là, une espèce de petit phalanstère, pas fouriériste, mais un petit endroit dans lequel on se dit voilà une micro-société dans laquelle les gens essaient d'être ensemble, de retrouver le goût à la vie, le goût à être, le plaisir à exister en faisant des choses qui a priori ne sont pas forcément excitantes. C'est vrai que travailler la terre, quand on ne sait pas du tout faire ça, c'est un peu ingrain. Mais là, quand on prépare la terre, quand on sème, quand on plante, quand ça commence à germer, quand on arrose et puis quand on commence à avoir des fleurs, des fruits, des légumes et qu'on commence à pouvoir organiser comme aujourd'hui des ventes avec des gens qui viennent acheter et qui rencontrent d'autres personnes, ça leur permet ici d'assister à des moments d'amitié. Les gens sont sympathiques ici. Quand on prend sa carte d'adhérent pour venir acheter des légumes, on fait un geste militant. Et puis en plus, un geste militant et puis en plus de ça, un geste intéressant pour d'un point de vue gastronomique parce que tout est propre ici. On est en cours de classement bio. On ne mange pas de saloperies. Les tomates ont des goûts de tomates et les légumes ont des goûts de ce qu'ils sont. ont des goûts. d'abord, des mots qui vous paraissent importants. Soit pour votre vie de tous les jours, soit des questions que vous vous êtes déjà posées, soit des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi. Le respect. Le respect, oui. La métier. La métier. L'incompétence. L'incompétence, alimentation, gentillesse, la chance-té. La floraison. La floraison. Floraison. Les enfants passent 5 heures en moyenne devant leur télévision chaque jour. Ça veut dire qu'il y a une espèce de matraquage, de formatage intellectuel, neuronal même. Leur cerveau est fabriqué comme ça, avec des lieux communs, avec des bêtises. Est-ce qu'on peut regarder des choses intelligentes à la télévision et puis en parler avec les parents ? Ça pourrait être un instrument pédagogique. C'est souvent un instrument de distraction, c'est souvent un instrument qui palive la bonne qu'on avait dans le temps pour regarder les enfants. Quand on voit la télévision, quand on est tranquille, les parents ne sont pas. Bon, écoutez, on a cette question. Est-ce que les gens se respectent entre eux ? Le mot floraison peut-il avoir d'autre sens ? Pourquoi fleurissons-nous mentalement ? Est-ce que la méchanceté, c'est bien ? Pourquoi les hommes ont-ils choisi la méchanceté ? Et combien y a-t-il de déforestation ? Avons-nous de l'amitié envers la nature ? Quand on a une question comme ça, il y a quand même deux mots importants. C'est amitié et nature, c'est une question à l'avenir des années. Bien d'accord. Alors, est-ce qu'il est d'abord de savoir ce que c'est que la nature et de savoir ce que c'est que l'amitié pour pouvoir répondre à notre question ? Qu'est-ce que c'est l'amitié ? Alors, allons-y sur la nature. L'homme, il s'en est occupé, il a travaillé, mais c'est la nature qui s'est installée toute seule ici. Elle s'est développée mais par l'aide de l'homme. Donc ? Ou alors, elle était déjà là avant, l'homme l'a aménagé et l'a construit négoissamment. Il y a une espèce de fraîcheur sur le monde, sur la vie, en plus de l'information. On est en train capable de penser le cosmos, la nature, les éléments de la nature, la place de l'homme dans la nature, la relation que l'homme peut avoir à la nature. Moi, j'ai été 20 ans prof dans un lycée et ce qu'on nous demande de faire, c'est... c'est pas ce qui est fait là. C'est-à-dire, on leur demande de savoir aller intégrer une information sur la conception de la nature chez Lucrèce, de la conception de la nature chez l'espoïcien, de la nature nature et chez Spinoza, ce genre de trucs. Ce qui n'est pas très intéressant au bout du compte. On leur demande de faire de l'histoire de la philosophie alors que là, on sent bien que les enfants pensent leur monde. Ici, on est dans un jardin. Un jardin, c'est créé par les hommes. Et toi, tu dis que c'est de la nature quand même. Oui. Oui. Alors, il me semble qu'il y a une petite contradiction. Vas-y Hugo. C'est nous qui l'avons planté. C'est de la nature mais c'est pas la pure. La pure de la nature. Comme la forêt de l'Amazonie où c'est vierge. Là, c'est de la nature mais pure. Alors, on est en train de rentrer dans la discussion un petit peu. C'est intéressant. Vous voyez, c'est un petit peu ça ce que j'entends par discussion philosophique. C'est quand il y a des invités qui se frottent un peu les uns aux autres même si vous n'êtes pas forcément l'un et l'un et l'autre. Tu me disais quelque chose que j'ai toujours pensé que les enfants étaient naturellement philosophes et que seuls quelques-uns demeuraient et c'est assez sidérant de les entendre. Je pense que tout le travail pédagogique qui consiste à éteindre cette vitalité-là chez les enfants. On peut même imaginer le voir avec le temps passant. Plus ils sont adultes, moins ils sont enfants, ils ne sont pas. Nous, on les sent contenus, retenus, empêchés, inhibés, contraints par une espèce de croix. On se sent même physiquement les bons élèves. Les bons élèves sont dans les filières classiques. Les bons élèves des filières classiques sont dans les filières scientifiques et puis les mauvais sont dans les filières littéraires. Je le sais, je suis dans une filière littéraire. C'est-à-dire, un littéraire, c'est un non-scientifique. Il y a plus que quelqu'un qui est là parce qu'il aurait un goût pour la littérature et puis les mauvais du classique vont dans un lycée technique. Ce qui est faux, tout ça est totalement faux. Il y a une espèce d'assiette au beurre comme ça, avec une espèce de violence d'un mouvement qui éjecte des gens qui simplement n'auront pas été sollicités pour leur intelligence, leur forme d'intelligence ou parce qu'ils n'auront pas eu la mémoire nécessaire ou parce que leur intelligence n'aura pas été saisie. Une intelligence pratique, une intelligence technique, une intelligence moins auditive qu'une visuelle, par exemple, c'est ça qu'on fait, une intelligence manuelle. À l'école, c'est écoutez-moi, régurgitez ce que vous avez entendu. Et puis il y a des gens qui ont besoin, ça passe par la main, ça passe par des gestes ou ce genre de choses. Donc on trouve dans des lycées techniques des enfants à qui on a dit, les élèves, à qui on a dit vous n'êtes pas fait pour le classique. Donc vous êtes ici, moi mes élèves étaient là pour secrétaire, vendeur, comptable, c'est mes élèves. Donc des jeunes filles à qui on disait vous allez actillographier toute la journée, répondre au téléphone, des garçons qui disaient vous allez remplir des trucs, recettes, dépenses, etc. On leur disait la philosophie, pourquoi faire ? La littérature, pourquoi faire ? Donc il y avait une espèce de pensée de l'utilité, une pensée franchement utilitariste, des gens, si ça ne sert à rien, à quoi bon ? Et la philosophie, ça ne sert à rien. Donc a priori, on disait, la philosophie, c'est l'art de rendre compliquées des choses simples, c'est l'art de parler pour ne rien dire, c'est l'art de tenir un discours totalement incompréhensible. J'arrivais, je disais, mais la plupart du temps, vous avez raison. Mais ce n'est pas seulement ça la philosophie. Donc écoutez-moi un peu, et après vous jugerez. Et si vous pensez que je fais partie de cela, alors je vous donne l'autorisation de ne pas venir à mon cours. Et puis ça se passait bien. Je trouve que la philosophie, en tant qu'elle est institutionnelle, c'est bien qu'elle soit enseignée, je me bats pour qu'elle soit enseignée, mais je me bats aussi pour qu'elle soit enseignée autrement. D'abord, avec les enfants, depuis Gilles, ça fait une petite dizaine d'années qu'on est là-dessus sur ce sujet-là, la philosophie, dès que les enfants sont scolarisés, parce qu'il faut entretenir ces belles plantes, il y a des belles plantes qu'il faut arroser, et il y a tellement de fleurs du mâle par ailleurs. Et voilà ce que fait Gilles. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un travail à noter, du genre bon élève, mauvais élève, avec du rouge, ou pas du tout. Il s'agit de faire de la gymnastique intellectuelle, de renvoyer les balles, d'être là au fond de cours pour renvoyer correctement les balles aux enfants qui envoient des balles magnifiques. Et il faut retenir ça. Si je suis épicurien, si je crois à l'amitié épicurienne, si je crois à l'hédonisme, si je crois au matérialisme philosophique, si je crois à l'éducation en termes de philosophie, à la transmission, à la communauté, etc., etc., et que je n'en fais rien dans ma vie, à quoi ça sert. Donc si je suis épicurien, alors il faut quelque chose qui s'appellera l'université populaire de Caen, quelque chose qui s'appellera l'université populaire du goût d'argentan, parce que j'essaie d'agir en fonction de mes pensées. Et là, pour le coup, c'est intéressant, parce que quand on agit, on voit comment le réel résiste. Et si on fait un mouvement de retour, c'est-à-dire on a des belles idées, on se dit on va les incarner, on voit que le réel, ce n'est pas facile, et on se dit, mais bon, si le réel n'est pas facile avec moi, il n'est avec personne, ça doit produire quel type d'effet sur la théorie à nouveau. Et puis on refait une pratique, c'est-à-dire ce mouvement théorie-pratique, théorie-pratique, c'est-à-dire conviction-responsabilité, conviction-responsabilité, pensée-action, pensée-action, etc. Ça me semble être la dynamique ou la dialectique du philosophe, c'est-à-dire produire des effets, dans son réel, dans le réel aussi, mais dans son propre réel. C'est-à-dire, il faut une conversion philosophique, je pense qu'avant que la conversion ne devienne un mot récupéré par le christianisme, c'était un mot de philosophe. Il y a des conversions dans la philosophie antique, quelqu'un qui passe, il est porte-fait, il est charpentier, il est docker, et puis d'un seul coup, il entend Protagoras, il entend Socrate, il entend Diogène, il entend Aristide de Sirène, il se dit, ça me change la vie, et avant et après, ce n'est plus la même chose. Et bien cet esprit-là, c'est-à-dire l'esprit de la philosophie antique dans lequel il y a de la conversion, dans lequel la vie avant, ce n'est plus la même chose que la vie après, c'est quelque chose qui m'a séduit et c'est ma définition de la philosophie aujourd'hui. Moi un jour, j'ai rencontré un professeur à l'université qui m'a appris qu'on pouvait être moral sans être chrétien, que l'éthique, ça existait sans Dieu, que le bien et le mal n'exigeaient pas forcément l'évangile, Jésus-Marie-Joseph et tout le cralala. Et que, après tout, Lucrèce, de la nature des choses, Épicure, tout ça, c'était une philosophie de vie. La mort sent une odeur fade. Je sens cette odeur fade. C'est l'heure du recours aux forêts. J'ai vécu assez pour en savoir assez. Au deux tiers de sa vie, si l'on ne sait pas ce que contient le dernier tiers, c'est qu'on n'a rien appris. Donc, qu'on n'apprendra jamais. Donc, qu'on n'apprendra plus. Je sais les hommes, assez même pour pouvoir dire, j'en sais assez pour haïr les hommes. Mais je ne parviens pas à haïr. Trop d'énergie perdue, trop d'énergie gâchée, pas assez de haine au ventre, pas de haine du tout, même. Je pourrais pleurer, comme Ériclite, mais je veux réserver les larmes pour ceux qui le méritent. La folie des hommes ne mérite pas qu'on pleure. La mort de ceux qu'on aime, voilà les seules justifications des larmes. Je veux bien plutôt rire comme Ériclite de la folie des hommes, comme lui, rire, comme lui, vivre au fond d'une cabane dans un jardin, tourner le dos aux hommes, sans amertume, sans fâcherie, sans colère, sans haine, bien sûr, sans acrimonie, sans pile noire. Je veux simplement en finir avec le commerce de la folie, de la sottise, de la bêtise, de la noirceur des hommes, de leur méchanceté. Je veux passer le restant de mes jours qui en marquent la compagnie. La compagnie des hommes, distrait de la seule ou vraie compagnie, celle de soi. Moi, je suis fils de pauvre et la philosophie m'a sauvé. Donc, la philosophie, si je n'ai pas eu ça comme une cuillère en argent dans la bouche, Jean, mon petit, on va t'expliquer la musique, la peinture, la littérature, la philosophie, apprendre à parler correctement le français, à maîtriser l'anglais, ce genre de choses, je ne sais pas ce que c'est que tout ça. Il a fallu que je puisse, il a fallu le conquérir. Donc, pour moi, c'est précieux. La philosophie, c'est un destin. C'est une, c'est une chance, c'est une joie, c'est un bonheur, c'est une opportunité sans nom, vraiment. et j'essaie depuis d'être à la hauteur. Voilà pourquoi j'ai tant de mal avec les faiseurs, avec les mondains, avec les gens qui jouent avec la philosophie et les concepts comme d'autres avec des balles dans un cirque. En disant, tac, 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 etc., mesdames, messieurs, s'il vous plaît, on passe le chapeau, on donne de l'argent, on s'en va, et puis... Non, pour moi, la philosophie, c'est viscéral, c'est existentiel, c'est constitutif d'un être et ça m'a sauvé. Et alors aujourd'hui, je reçois une centaine de mails par jour et à chaque fois que je reçois des mails me disant, vous m'avez changé la vie. Je vous ai entendu par hasard à la radio, je vous ai vu par hasard à la télévision, j'ai acheté un livre, j'en ai acheté deux, je les ai achetés tous, je les lis, je les relis, je les médite, j'écoute vos cours sur conscultures, etc. Et ma vie n'est plus la même, je me dis, mais quel bonheur pour moi que de rendre ce que j'ai reçu. J'ai reçu quand j'avais 17 ans la promesse de bonheur qu'était la philosophie avec mon vieux maître Lucien Gerfagnon et aujourd'hui, d'une certaine manière, je suis le Gerfagnon de quelques autres. Mission accomplie, mission accomplie, c'est-à-dire que pour moi, quoi qu'il arrive maintenant, quoi qu'on dise, les livres contre moi, les émissions contre moi, les articles contre moi, ça compte pour zéro. Chanfort dit « Il faut que les cœurs se brisent ou se bronzent. » Et quand j'ai lu cette phrase de Chanfort, je me suis dit « Moi, je ne serai jamais bronzé, jamais brisé. » Et c'est Chanfort qui a raison. Et c'est moi qui avais tort. Il faut à un moment qu'effectivement, on soit bronzé ou brisé. Je ne suis pas brisé. Je ne suis pas brisé.